Un signal périodique se reproduit identique à lui-même au cours du temps. Un même motif élémentaire se répète à intervalles de temps réguliers. Voici quelques exemples de signaux périodiques. La période d'un signal périodique est la plus petite durée au bout de laquelle un phénomène périodique se répète. C'est la durée du motif élémentaire. On la note T majuscule et elle s'exprime en seconde. Sur cette courbe, on représente le motif et sa durée T. On peut déterminer la période T de ce motif de plusieurs façons différentes en fonction du motif que l'on repère. La fréquence d'un signal périodique correspond au nombre de motifs qui se produisent en une seconde. On la note F et elle s'exprime en Hertz de symbole HZ. Le lien entre la fréquence et la période est F égale 1 sur T ou T égale 1 sur F. C'est-à-dire que la fréquence est égale à l'inverse de la période et la période est égale à l'inverse de la fréquence. Dans cette expression, la période s'exprime en seconde et la fréquence en Hertz. Lorsqu'on réalise un électrocardiogramme, par exemple, on mesure une tension U en volts au cours du temps. Voici un exemple d'enregistrement. Sur cet enregistrement se trouve l'échelle verticale, ici 10 microvolts par millimètre, et l'échelle horizontale, ici 40 millisecondes par millimètre. Cette échelle permet de retrouver la valeur de la période et de l'amplitude. La valeur d'une tension est mesurée par rapport à une origine, par exemple, ici, l'axe horizontal en gras. La tension maximale d'un signal périodique correspond à sa valeur la plus élevée, et on la note Umax. La tension minimale d'un signal périodique correspond à sa valeur la plus faible, et on la note Umin. Prenons un exemple et déterminons les caractéristiques d'une tension périodique. La sensibilité verticale nous donne la valeur en volts d'une division. Umax, ici, est représentée par deux carreaux. Umax vaut donc 2,0 division fois 0,5 volts, qui correspond à 0,5 volts par division. Cela donne 1,0 volts pour la tension maximale. De la même façon, Umin vaut moins 2,0 fois 0,5, c'est-à-dire moins 1,0 volts, puisque la sensibilité verticale est la même pour Umax et Umin. Maintenant, nous repérons la sensibilité horizontale, 10 millisecondes par division. Cela signifie que, horizontalement, chaque division correspond à 10 millisecondes. T, la période, vaut 3,5 fois 10, c'est-à-dire 35 millisecondes, puisque ici, un motif élémentaire s'étale sur 3,5 divisions. On peut ensuite calculer la fréquence F du signal, qui vaut 1 sur T. On n'oublie pas de placer la période en secondes et ne pas la laisser en millisecondes, ce qui donne 29 Hertz. La tension crête à crête correspond à l'amplitude totale, c'est-à-dire qu'ici, la tension crête à crête vaut Ucc égale 4,0 fois 0,5, c'est-à-dire 2,0 volts. Prenons un autre exemple. Voici ici la représentation d'un signal périodique, U en volts sur l'axe des ordonnées et T en millisecondes sur l'axe des abscisses. Ici, on lit directement Umax, qui vaut environ 2,0 volts. C'est la valeur maximale de la tension. De la même façon, Umin vaut 0,5 volts, la valeur minimale atteinte par la tension. La tension crête à crête vaut 1,5 volts, c'est la différence entre Umax et Umin. Maintenant, repérons un motif élémentaire pour calculer la période T de ce signal. En repérant les coordonnées des deux abscisses des deux pics, par exemple, on en déduit que T vaut 1,2 millisecondes. Il faut utiliser les graduations sur l'axe horizontal, l'axe des abscisses, pour pouvoir déterminer cette période. On en déduit donc la fréquence, F égale 1 sur T, en remplaçant T par 1,2, 10 moins 3, puisqu'il faut bien placer la période en secondes, ce qui donne 8,3 10 puissance 2 Hertz. Voici ce qu'il faut retenir. La période T en secondes correspond à la durée d'un motif. La fréquence F en Hertz correspond au nombre de motifs qui se produisent en une seconde. La période T et la fréquence F sont reliées par la relation F égale 1 sur T. La tension maximale d'un signal périodique correspond à sa valeur la plus élevée, on la note Umax. La tension minimale d'un signal périodique correspond à sa valeur la plus faible, on la note Umin. M greu ! La tension mindale d'un signal deepest, on la note T- passiert là où on a sa valeur la plus faible, on la note T. Le regard T underneath T i n' то pas c'est une action ! Légut de・・・ C'est parti.